Musique Nous fêtons donc cette année les 10 ans de cette manifestation. Musique Encore une belle édition de cette journée belle époque. Il y avait beaucoup de participants, le beau temps nous a aidé c'est vrai. Et encore une édition basée sur la convivialité, sur le partage. Musique On attend cet événement avec impatience et c'est génial. Et de jouer avec des stars du tennis c'est extraordinaire. Donc c'était une super journée et que des bons souvenirs. Des beaux moments aussi de sport avec des exhibitions pour finir. Des amis du tennis, des anciens professionnels qui sont venus nous rendre visite. Donc Sarah Pitkowski qui était la marraine de cette édition, qui a été top 30 mondial. Julie Allard qui est passée nous voir également dans le grand carousel final. Nicolas Sabas qui est le conseiller technique régional de tennis. Et enfin Olivier Malcor qui a été 161ème mondial comme il l'a précisé. La mission les Japonis très fort ! Il y a eu de très bons échanges. Journée exceptionnelle. L'idée fantastique de remettre au bout du jour le tennis des années 20. Beaucoup, beaucoup de convivialité. C'est véritablement un régal de participer et de jouer avec des gens passionnés par le tennis. Avec beaucoup d'élégance et de convivialité c'est un vrai plaisir. C'est toujours aussi bien organisé. Moi je connais bien Jani et Yann. J'avais participé il y a quelques années et j'ai eu énormément de plaisir. C'était avec Henri Lecomte. Et je vois que chaque année c'est toujours la même convivialité. C'est toujours aussi élégant et aussi sympa. Formidable journée, c'est ma première fois. Je n'avais aucune idée de comment ça allait se passer. J'ai adoré. L'élégance, la raquette en bois, très sympa. On fait des rencontres très bien organisées. C'est que du plaisir. C'est un sport que j'aime, que j'adore. C'est le sport par lequel j'ai commencé avant de jouer au basket. Je suis très content d'avoir répondu, d'avoir été invité par Sarah Picoski et Jani. Je suis très très heureux d'avoir participé à cet événement. Encore une belle émission et on a hâte d'être à l'année prochaine pour recommencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada